Bonjour à tous, on prend notre envol avec un nouveau Tour d'Europe de la presse. Ce mardi 1er juillet 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe salue la qualification des Bleus pour les quart de finale de la Coupe du Monde. Les Tricolores ont battu le Nigeria 2 buts à 0. Au prochain tour, ils défieront l'équipe d'Allemagne qui a dû batailler ferme pour éliminer l'Algérie. La Provence, quant à elle, évoque le choc à venir face à la Nationalmannschaft qui aura lieu vendredi. Rappelons qu'en février 2013, les Allemands étaient venus gagner au Stade de France 2 buts à 1 en amical. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les Bleus sont beaucoup mieux armés, notamment sur le plan mental. On accélère la cadence et on file en Italie. Tout au sport, zoom sur John Luigi Buffon. Le gardien pourrait prolonger son contrat à la Juventus jusqu'en juin 2016. Le portier de la Squadra, Azura, bénéficierait en prime d'une année de rab en option. De son côté, la Gazeta dello Sport salue la qualification de la France et de l'Allemagne pour les quart de finale. Pour ses journalistes, ses deux sélections sauvent un peu l'honneur du continent européen lors du Mondial. Cap vers l'Espagne. Marca remet le couvert pour Rames Rodriguez. Le dynamiteur colombien de Monaco serait plus que jamais dans la ligne de mire du Real Madrid. Idem en ce qui concerne son coéquipier, Radamel Falcao. Pour sa part, As nous apprend que la venue de Rames Rodriguez au Real pourrait inciter Angel Di Maria à mettre les voiles. L'élié argentin aurait le sentiment de ne pas être apprécié à sa juste valeur. A Santiago Bernabeu, le PSG, Monaco, Manchester City et la Juventus pourraient dégainer afin de le recruter. Mise à prix annoncée, environ 50 millions d'euros. On traverse la Manche et on débarque en Angleterre. Le Daily Mirror table sur le fait que Serge Aurier pourrait poser son baluchon à Arsenal cet été. Mais le latéral droit de Toulouse aurait aussi une touche avec le grand rival des Gunners, le club de Tottenham. Le Daily Express s'intéresse à Luis Suarez. L'artilleur de Liverpool a présenté ses excuses à Giorgio Chiellini, qu'il a mordu lors du duel entre l'Uruguay et l'Italie. Pas sûr que cela incite la FIFA à revoir à la baisse la sanction d'El Pistolero, qui a écopé d'une suspension de 9 matchs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'Europe de la presse. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site de Top Mercato en permanence pour être informé en temps réel à propos des transferts et de la Coupe du Monde. Nos chaînes YouTube et Dailymotion, sans oublier nos comptes Facebook et Twitter, sont également à votre service. Ciao !